Dernière capture d'écran. Attends, je regarde dans mon téléphone. C'était ma fiche promo toute la semaine. Moi, c'était un truc comme ça, classique. Il y a des trucs que je ne peux pas te dire aussi. Je peux te dire que j'ai capturé un écran... 100 kilos ! C'est un mec que je connais. On s'est rencontrés dans la rue, tu vois. Et on faisait du bise ensemble avant de faire de la musique ensemble. Voilà, si tu préfères. Moi, c'est pour ça que je ne fais pas énormément de feats. Déjà de une et de deux. Quand tu fais un morceau, tu sais, avec l'artiste, quand tu es ensemble avec lui en studio, tu ne penses pas à ça. Ah, je ne vais le tuer pas, je ne vais le tuer. Et au contraire, s'il a fait une performance qui est peut-être au-dessus de la mienne, tout l'honneur est pour moi. Ça veut dire qu'il m'a respecté. Tu vois ce que je veux te dire ? Tant mieux, mon frère. Et c'est ça qui est intéressant. Elle représente exactement l'évolution sociale et intellectuelle que j'ai pu avoir en vendant de la drogue, en me retrouvant en prison pour finir en maison de disque. C'est-à-dire que j'ai vendu de la drogue, j'en ai payé le coup. Mais ça m'a permis de m'évoluer socialement ou matériellement. Tu sais, les trucs de fou, je vais te dire un truc, personne ne sait. La première fois que j'ai rencontré la crime, c'était à fond vert. C'est la première fois et la seule fois. Il m'a dit, il m'a dit Soussou Manès. Moi, je venais de fermer le réseau. J'arrivais avec les sacoches pleines de shit. Il m'a dit Soussou Manès et tout. Moi, j'avais sorti qu'un titre. Il m'a dit, en ce moment, tout le monde me parle de toi à Marseille. C'est à l'époque où il habitait à Marseille. Je me dis, ah, merci. Il m'a dit, moi, contrairement à tout le monde, ça fait 10 ans que je te connais. Je lui dis, ah ouais. Il m'a dit, quand j'avais 13 ans, 12 ans, tu traînais à Jacques Cartier, etc. C'est vrai, c'est fou. Algerian dream, mec. J'imagine un fit avec Soussou, très grosse. C'est pas moi qui le fais et tout. Mais moi, même si je ne le connais pas, je suis fier. L'histoire fou, c'est que c'était mon surveillant au collège. Non. Incroyable, ben oui. C'est lui qui mettait les observations. Non, je rigole. C'était un très bon surveillant qui était déjà très hip-hop. Et moi aussi, j'étais déjà très hip-hop. Donc, on écoutait, il me faisait écouter Mobjip. Il a beaucoup participé à ma culture rapologique, tu vois. Tu vois, par exemple, Benoomé l'Alger, l'artiste. C'est des mecs qui font des centaines de millions de vues. C'est réel, 500 millions de vues. Et je te le dis, regarde, je ne croise pas les doigts, l'Algerino, il n'achète rien du tout. C'est réel. Mais pourquoi on va pas trop calculer ça ? Parce que ce sont des vues du bled. Ça veut dire que quoi ? Un petit, un adolescent d'Alger, il vaut moins bien qu'un adolescent de Washington ? Ça n'a pas la même valeur. Ça n'a pas la même valeur ? Le moment où j'ouvre ce courrier-là, déjà, dans ma tête depuis que j'ai 18 ans, je suis préparé psychologiquement tous les jours, tous les jours de ma vie, à ce qu'il puisse arriver un truc comme ça. Donc, le mental, il est solide. Quand je reçois ce courrier, je me dis juste, Balot, j'ai mon album qui sort dans deux semaines, et je vais faire souffrir mes proches. C'est tout. C'était vraiment magique. Et c'était la première fois que j'avais de la peine pour les supporters de Paris. Comment c'est possible pour en Marseille d'avoir de la peine ? Parce que je me disais que c'était trop, là. C'est dur. C'est dur, franchement. J'étais heureux, content, j'ai kiffé et tout. Mais je te jure qu'il y a des gens qui kiffent vraiment Paris. Moi, je pensais que c'était des fous de chics un peu. Mais hier, j'ai vu qu'il y a des gens qui aiment Paris autant que nous, on aime l'OM. Et ça m'a fait un petit truc de se dire que ce n'est pas possible. Mais c'est vrai que c'est incroyable. C'est des mecs de U19, ils n'ont jamais joué au ballon. Comment tu peux perdre ? Impossible. Ils vont se venger contre nous dans deux semaines. Ils vont nous en mettre quatre. Voilà ! Je pense qu'il faut qu'ils fassent Doré de Platine. Cinq joueurs. Et moi, je fais Fon Verklan. C'est un joueur. Et je pourrais te donner le résultat. Mais Jul, je l'ai vu faire deux, trois trucs techniques à l'époque. Il joue au ballon. Il a du ballon. Il joue au ballon. Il joue au ballon. Il joue au ballon. Il joue au ballon. – Sous-titrage FR 2021